Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Grim & Memories. On se retrouve aujourd'hui à nouveau chez l'ami Lestat. On vous avait proposé il y a quelques semaines, je ne sais pas par rapport à notre planning, comment ça s'est passé, un épisode du coin des radins, d'une sélection de Lestat. Et là c'est pareil, il nous a fait une petite sélection, je l'ai un petit peu assisté, on va essayer de définir ça ensemble parmi les jeux de sa collection. On vous a fait une petite sélection beaucoup plus éclectique en termes de support qu'à l'heure du coin des radins qui était vachement orienté Microsoft. Là il y en a pour tout le monde, L64, 32X, Dreamcast, Super NES, Neo Geo. Alors on ne va pas reprocher le fait qu'on soit sur le même support. Ah non, là c'est vraiment éclectique, une sélection de jeux, on les a triés du moins cher au plus cher, et déjà le moins cher ça commence à chiffrer, on est allé regarder les prix, on est un peu buggé. Parce qu'il y a des trucs, on savait que ça coûtait un petit peu de rond. On ne pensait pas que ça montait aussi vite. Oh là là, c'est un truc. Parfois, comme on disait cet après-midi, on fait une vidéo, on se calme un peu sur des prix qu'on avait à peu près connaissants, et puis on s'aperçoit que c'est beaucoup plus cher. Avec le temps, ça fait deux ans que ça me grimpe. C'est comme immobilier, on se demande jusqu'où ça va aller. Et normalement, ça va obligé de se stopper. Oui, parce que c'est clair, les gens ne vont plus payer. Et donc, cette vidéo est tournée début mai 2017. Elle ne va pas être diffusée tout de suite, tout de suite. Donc je pense que les prix n'auront pas explosé d'ici à ce qu'elles soient diffusées quand même. Voilà pour la petite indication temporelle. Et on commence tout ça juste après le générique. C'est parti ! Procédons ! Comme dirait DGGX, tu commences ? Si tu veux, tu peux commencer à commenter quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors voilà, moi je te tiens le jeu. Tu vas en parler, c'est ton jeu quand même. Alors, Rodrash, sur 64, tu m'as appris. J'ai un bouquin qui parle de la 64, j'ai une anthologie 64 à la maison, que j'ai parcourue. Et j'ai dû tomber sur ce jeu-là, puis j'ai complètement zappé qu'il existait. Ah, tu n'as pas mis la cartouche dedans ? On s'en fout. La cartouche est dans la console. Dans la console ? Parce que j'y ai joué il n'y a pas longtemps. C'est marrant, c'est une version allemande ? Oui, bah oui. Ah, c'est en allemand derrière ? Oui, c'est un PAL européen, mais... Il n'est pas sorti en français. Alors, c'est introuvable. D'accord. Donc, Rodrash, qu'est-ce que c'est, Rodrash ? A la base, on va dire, pour caricaturer, c'est un jeu de moto. Bon, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Puisque c'est un jeu de moto ou ça castagne. Je fais juste une petite parenthèse. Il doit existant en français, mais je ne l'ai jamais vu. Je vois les éditions anglaises. Moi, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, ce n'est pas impossible qu'il n'ait pas été édité en France. Je ne l'ai pas trouvé. Mais ce n'est pas impossible. Donc, alors, vas-y, Rodrash. Sauf que les Allemands le vendent à un prix plus accessible que les Anglais. Les Anglais sont 20 ou 30 balles au-dessus des Allemands. Tranquille. On parlera du prix. Non, non, mais je veux dire, voilà. Alors, celui-là, il se rapproche du Rodrash, Jailbreak sur PS1 et Game Boy Advance. Donc, plutôt biker. Bon, il y a le choix toujours avec les motos de course, mais c'est plutôt biker sur ses Harley. Avec les grosses motos, avec les trucs bien larges. Alors, il y a toutes les armes, les ingrédients habituels. Donc, ça reste du très bon Rodrash. Donc, Rodrash, on est sur une moto, on fait des courses de moto. Il faut aller d'un point A à un point B. Et puis, il faut défoncer tous ceux qu'on rencontre. Voilà, et arriver dans les premiers. Tu gagnes du fric, tu peux améliorer les composants de ta moto, tout ça. Donc, tu vaux les armes, tu as des pattes de baseball, tu as des mouches à coupe, il y a des chaînes. Oui, il y a plein de trucs. Bon, après, il y a les points et les pieds. Et il y a les flics, toujours, il y a des motards qui viennent t'emmerder. Et quand tu butes un motard, c'est un bonus supplémentaire. Bravo, bel esprit. On devrait d'ailleurs faire ça pour les bagnoles de flics qui nous suivent le matin quand on dépose nos gosses à l'école. Tu vois, et puis qu'ils te mettent des prunes exprès, tu restes 30 secondes pour déposer ton gosses à l'école. Donc, c'est pas très politiquement correct ce que tu dis. Bah, c'est la vérité. Oui, oui, oui. Bah, c'est la vérité pour les enfants. Je préférais qu'ils fassent autre chose, les mecs. Oui, il serait mieux ailleurs. Enfin, c'est bien pour faire du fric. Oui, non, on ne va pas parler de ça. Donc, on va parler de motards. Oui, là. Du coup, il y a une grande différence que j'ai noté, c'est que quand on tombe une chute, on tombe de bécane, on se fait frapper, on tombe ou on tombe tout seul, ça arrive. On se prend une bagnole, parce qu'il y a des circulations, ce truc-là. C'est sur Megadrive, sur PS1, sur 3DO, sur... Parce que Roi Drive, c'est une série qui est vraiment... Ouais, sur tous les verres, tu tombes, ton bonhomme se relève, il court vers ta moto, il remonte sur sa moto et il repart. Dans celui-là, tu tombes, tu t'éclates, il y a... Tu es comme une coupure, quoi. Ça flash, ta moto apparaît, elle est transparente à moitié. Voilà, et tu repars sur la moto. Il est quand même compatible... Ils n'ont pas réussi à gérer les animations quand ils courent, quoi. Un Rumble Pak. Vibration et puis carte mémoire. Je croyais qu'il pouvait aussi être pour la mémoire supplémentaire, mais dis que non, c'est dommage. Ils sont rares, les jeux utilisés, le Rumble Pak. Ça aurait été un petit peu plus neutre, un petit peu moins de brouillard. Ouais, ben là, il y avait grave de brouillard. Ça reste 64, mais c'est quand même bien jouable. L'autre chose que j'ai noté, l'autre différence, c'est que du coup, les circuits du point A au point B sont plus courts. C'est franchement, c'est au moins deux fois plus court que ce... Ouais, donc ce que tu dis là, c'est que c'est un petit peu une version au rabais. Pas au rabais, c'est une version adaptée à une cartouche 64. Ouais, mais oui, mais c'est une version au rabais. Je dirais pas jusqu'à là, parce que peu... Non, mais oui, ça fait péjoratif. J'ai pas été super loin, j'ai fait les deux premiers stages, parce qu'au fur et à mesure, la difficulté augmente, les circuits sont parfois plus longs et tout. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient courts, mais j'ai fait que les deux premiers stages. Alors entre le clipping, le fait qu'il y ait des émissions qui manquent quand le mec il tombe de sa moto, le fait que t'aies l'impression que les circuits soient plus courts, bon, on se rapproche d'une version un peu au rabais quand même, si je peux me permettre. En tout cas, quand t'es fan de ce jeu, je vais le construire quand même. Après, ça en fait pas un mauvais jeu, ça en fait pas un mauvais jeu, mais c'est un portage un peu fainéant, quoi. Enfin, les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont pu, peut-être, mais... Si on veut faire un comparatif, le jailbreak sur PS1, il est... Bah voilà, puis le jailbreak sur PS1, il vaut beaucoup moins cher. Oui. Bah oui, carrément. Même Road Rash 3D, il est moins cher. Pour rien, Road Rash 3D. Bah, il vaut plus cher que le jailbreak. Entre 10 et 15. Oh non, sinon ils vont un peu plus. Non, non, c'est 20 à 25. Oh non. Bref. Donc celui-là, pour coût, c'est combien ? Oh, c'est cher. Ouais, c'est... On a regardé, c'est 60, 70, quoi. Sinon, il a 50. L'allemand, il a fait une promo de 10 balles. J'ai dit, ah, ok. Donc j'ai pris 50. Sinon, c'est 60, 70. Et les anglais, 70, 80, 90 les anglais. Tranquille. Et les frais de port d'Angleterre, c'est plus cher que les frais de port allemands. Ah bah, il faut traverser la manche. C'est même que nous. Il faut traverser la manche. Par eux, il y a un mec qui vient à la neige. Pour l'instant, je n'ai pas trop vu la différence. Alors, mon elle n'a pas trop dévalué. C'est toujours plus... Bah oui, c'est toujours plus forte que le roux. C'est clair. Bon, voilà, pour celui-là. C'est déjà pas mal. Ouais, on va dire 60, 70. Voilà pour sur Road Rash 3D. Suivant. Et je le prends, je fais ma risque aussi. Donc, un jeu sur 32X. Stellar Asso. Donc, on va dire, c'est quoi comme joueur de shoot ? C'est un peu... C'est un Space Opera. C'est un peu Space Opera, ouais. Donc, on en avait présenté un dans le coin des radins. Donc, le Battlestar Galactica. Ouais. Et bah, celui-ci, beaucoup plus cher. Ouais. Voilà, puis forcément, techniquement, on est sur 32X. Donc, c'est beaucoup moins mappé. C'est de la... Ouais, c'est de la série quasiment pas mappé. Mais c'est très bien. T'as quand même l'impression, quand t'as un destroyer ennemi, et bah, tu passes à côté, tu peux le survoler, tout ça. Il y a quand même l'impression de... Ça fait un peu du graphisme à la Star Fox, je trouve. Alors, un peu mieux, quand même. Ouais, c'est un peu plus évolué. Et bah, c'est sur 32X, quand même. Un peu mieux, quand même. Et c'est sorti sur un autre support, ça ? C'est sorti sur Saturne, c'est ça ? Ouais, mais c'est une suite. Enfin, c'est un autre. Qui est mappé et qui est beaucoup plus évolué que celui-là. D'accord. Ouais. Bon, voilà, ça fait partie... On peut rappeler que sur 32X, il n'y a que 23 jeux en Europe. Donc ça, c'est une version européenne, on a avec la charte graphique violette, là. Donc les jeux Jap sont plus blanc-jaune, et puis les jeux américains sont tout jaune. Et donc en Europe, officiellement, on n'a que 23 jeux. Dont 3 qui sont absolument hors de prix, qui sont T-MEC, Primal Rage et Darkseed, qui sont... C'est des prix, ça a 4 chiffres. Même en loose, c'est 500 balles, quoi. Donc là, on n'arrive pas à ce genre d'extrémité. C'est plutôt, on va dire, 100, 120. Il a un petit peu baissé. Il a un petit chouïe baissé, ouais. Il était plus cher que ça, en même temps. Quand tu vends des jeux trop chers, ça ne se vend pas. Donc au moins, ça a quand même un peu baissé. Il y en a quelques-uns qui baissent, puis c'est pas un genre qui plaît normalement le... C'est un Space Opera. Ouais, le Space Opera, donc... Puis, bon, le 32X non plus... C'est pas un Sylphide. Ouais, voilà. Alors, Sylphide, c'est beaucoup plus accessible. C'est presque du YouTube Zem-Up, Sylphide. Et sur 32X, on va dire que ce qui cote vraiment, c'est Chaotix. Et puis, c'est Colibri. Enfin, dans les trucs accessibles encore, parce qu'on ne parle pas des 3 qui sont hors de prix. Mais Chaotix, c'est Colibri. Puis, il y a Mother Base aussi, qui cote un petit peu. C'est un shoot aussi, qui est assez moyen. Bon, voilà. Fin du hors-sujet. Donc, c'était la Rassaut. Et c'est un bon jeu. Oh oui, c'est un bon jeu, ouais. Après, et ce qui justifie sa cote, c'est délicat, quand même. Ah bah, reste raisonnable par rapport aux autres. Ouais, ouais, mais 100 balles pour un Space Opéra. Alors que, tu vois, t'as Battlestar Galactica à côté. Pour le prix de ce jeu-là, tu peux t'acheter une Xbox avec Battlestar, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, c'est délicat. Il y a au mieux une Battlestar qui est... C'est délicat de le conseiller. Alors, moi, je le connais pas bien. Je connais un petit peu la série. Donc, il s'agit de Rainbow Cotton. On notera la présence de la spin card. Jolie. Donc, la petite spin card que je t'ai mise, comme moi, je mets... J'entoure la notice. Et puis, comme ça, elle est bien présente. Elle n'est pas à l'intérieur de la boîte. Donc, Rainbow Cotton, qu'est-ce que c'est ? Cotton. On va présenter la série des Cotton, de manière générale. Je la connais pas si bien que ça. Non, mais au niveau de l'univers, tu vois, du style de jeu. Parce que je l'ai, j'en ai un sur, comme on l'a dit, là, sur... Sur Neo Geo Pocket, il y en a un. C'est sorti, j'en ai pas mal de supports. Ouais, Saturne, PC Engine Duo, Megadrive... En PlayStation aussi. Ouais. Mais à chaque fois, c'est de l'import. Ouais, c'est de l'import. Le seul, mine de rien, si je dis pas de conneries, qui est sorti chez nous, c'est celui sur Neo Pocket. Ouais, carrément. Et puis, ça n'empêche pas d'être chère. C'est pas le... Bah, nous, au contraire. C'est pas le plus indispensable, en plus. C'est assez anecdotique comme jeu, je trouve. C'est du petit jeu, quoi. Bon, c'est mignon. Bah, c'est une petite sorcière sur son balai. C'est du petit jeu, mais si je vous dis que ça vaut 300 balles, du coup, ça calme, quoi. Ouais, ouais, voilà. Alors, la petite particularité, quand même, de celui-là, par rapport à tous les autres, qui c'est des shoots horizontaux, là, voilà, celui-là, c'est le... On va dire une petite... Si on peut appeler ça une suite, du Panorama Cotton, Megadrive. A priori. Ouais, vu de dos. Il est sur Megadrive, aussi. Ah, d'accord. C'est les deux seuls. Un petit peu en mode spé-sérieurs. Ouais. D'accord. Tous les autres, c'est des shoots horizontaux. Je sais plus si c'est horizontale et verticale. Il y a peut-être des phases dans les deux sens. Ah, je sais pas. Mais j'aurais plus d'horizontale. J'aurais plus d'horizontale. Mais du coup, j'aimais bien ceux-là, parce que j'aime bien les spé-sérieurs lacs. Oh, je vois un truc qui me plaît pas, là. Pour un shoot-em-up. Ouais. Un player. Ouais, bah, c'est vrai. Mais quand c'est vu de dos, euh... Ouais, 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 ouais. Admettons. Admettons. Donc voilà, c'est un univers un peu mignon. Un peu kawaii, tu vois. Ouais, ouais, avec des gros personnages. C'est très coloré. Ça fait un peu penser à du Parodius, tu vois. Oui. Un mix de Parodius, Pop'n'Twinby, tu vois, ce genre d'univers-là. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu bariolé. Et du coup, il est très jouable. Il y a des boss et des gros bonhommes. Non, non, c'est sympa. Voilà, c'est sympa, mais... Mais... Bah, c'est bien que je l'ai eu à l'époque, parce que je ne le rassure pas aujourd'hui. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. On n'est pas... Bon, ça va encore, c'est pas non plus. On n'est pas rendu aux 300 balles de la version Neo Pocket, mais on est... Voilà, c'est 120. On va dire grosso modo entre 100 et 150 euros. On va dire que c'est presque le moins cher de la série des Cotonou. Ouais, ouais. Hein ? Parce que je suis sûr, mais pareil, il vaut une fortune. Il râc à mort. Donc, c'est plus accessible, en fait. Voilà pour ce troisième jeu de cette sélection. Quatrième jeu de la sélection. Alors là, tu le prends ? C'est toi qui le prends ? Ouais, si tu veux, ouais. Allez. Alors là, on commence à taper dans le... Là, ça commence à piquer un peu. Donc, The Fireman sur Super Nintendo. Donc, version européenne. Ouais. Avec une belle boîte bien jaune, là. Donc, The Fireman, qu'est-ce que c'est ? Fireman, en anglais, ça veut dire pompier, tout simplement. Donc, c'est un jeu de pompier. Si on peut faire un petit hors-sujet sur le jeu de pompier, parce que c'est un style assez... On va dire que l'univers qui est représenté est assez rare. On a eu assez peu de jeux dans le genre. On a eu Firefighter sur PS2, qui n'est pas terrible. Qui n'est pas terrible, celui-là. Il y a eu Roscoe McQueen. Moi, je ne suis pas fan. Toi, duo, tu dis, ça passe. C'est plus humoristique. Et puis... Sur Wii, il y en a un aussi. Ah, ouais, peut-être bien sur Wii, ouais. Et en démat, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, je crois. Ah, ouais. Peut-être bien. Bon, voilà. Mais en tout cas, on va dire que c'est une profession qui est assez peu représentée dans le jeu vidéo. Et sans doute que le meilleur représentant, vous l'avez là, devant les yeux, puisque ça, c'est vraiment un bon petit jeu, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans The Fireman ? Bah, voilà, on se balade avec sa petite lance à haut, puis il faut éteindre le feu. Et sauver les gens. Il faut éteindre le feu, sauver des gens. Donc, il y a pas mal d'ennemis, des robots, des trucs comme ça. C'est une vue à la Zelda. Ouais, c'est une vue trois quarts haut, là. C'est ça, c'est simple, c'est sympa. Et au niveau du gameplay, alors il y a plusieurs manières d'éteindre le feu. Donc, il y a un jet qui est un peu plus bourrin qui est sans éteindre les gros feux. Il y a un jet qui est un peu plus, on va dire, qui se disperse, un peu plus large, qui est moins puissant, forcément. Après, si je dis pas de bêtises, il y a des bombes à haut. Il y a un bouton qui sert à s'accroupir, là, un truc comme ça, je crois. Donc, des bombes à haut, effectivement, c'est un espèce de bonus, comme une bombe dans la shoot'em up, quoi. Voilà, c'est ça. Qui sert à faire un peu plus de dégâts, en tout cas sur le feu. Et puis, il y a un deuxième personnage. Alors, c'est le petit côté un peu négatif de ce jeu-là. C'est qu'il y a un deuxième personnage qui fait partie de l'histoire, qui scénarise un petit peu le truc, en fait, en quelque sorte. Mais c'est lui, ah, intelligente. Ouais, voilà, alors même. On va dire qu'il s'en sort pas trop mal. Mais étonnamment, donc c'est un PNJ, un personnage non-jouable, étonnamment, le jeu est jouable qu'à un joueur. Alors que lui, il est là, et puis tu te dis, il pourrait être dirigé par quelqu'un, quoi. C'est là où c'est un peu dommage. Mais voilà, sinon, c'est hyper agréable à jouer, quoi. C'est vraiment super sympa. L'autre petit défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est sa durée de vie, qui est super courte. Alors, il y en a qui disent que ça se termine en deux heures. Bon, voilà, il faut rusher quand même pour le finir en deux heures. Oh, non. Il faut le rusher pour le finir en deux heures, mais c'est quand même court. C'est pas le genre de jeu sur lequel vous avez joué pendant trois semaines. On va mettre les boss. Ça dépend des gens. Mais n'empêche que c'est un jeu qui se prend facilement en main, qui est vraiment hyper agréable, hyper joli. Enfin, voilà, c'est des graphismes à la supernité d'eau très pastel. Ça passe super bien. Mais voilà, ça coûte cher. Alors, avant de parler du prix, on peut évoquer le fait qu'il y a une suite sur PlayStation. Il y a une suite qui est sortie sur PlayStation. Encore moins connue. Encore moins connue, je pense. Peut-être certains parmi vous l'apprendront. Par contre, elle est restée exclusive au Japon. Malheureusement, jamais sorti chez nous. Jamais sorti du Japon. Pour autant, elle, elle ne coûte pas trop trop cher. La dernière fois que j'ai regardé, parce que ça m'intéressait bien de m'en choper un, c'était quelques dizaines d'euros, on va dire 50-60. Donc, ça reste accessible. Alors, donc voilà, on est allé voir les prix tout à l'heure pour Fireman. Ouais, pour ne pas être sous-évalué, souvent sous-évalué. Alors, au début, j'ai regardé les complets sur eBay. En vente, on ne parle pas de vente terminée, c'est au minimum 500 balles. Il y en avait deux. Deux qui sont vendus plus de 500 balles chacun. Donc, ça pique. Et puis, quand on regarde les ventes terminées, il y en a un qui s'est vendu il n'y a pas longtemps, 300. C'est déjà plus raisonnable, mais ça reste super sévère. Parce que, autant il a une belle cote d'estime, on va dire. Parce que le jeu, on l'aime bien, tout ça, ça reste un petit jeu. Et ce n'est pas méchant de dire ça, c'est un petit jeu, quoi. C'est un petit jeu comme peuvent l'être tout un tas de jeux sur Super Nintendo, comme Hardy Lightfoot, comme Incantation, tu vois, ce genre de petit jeu-là. Ce n'est pas des jeux hyper profonds, ces petits jeux d'air card que tu joues comme ça, tranquillement, ce n'est pas un jeu qui va te monopoliser ton temps pendant des heures et des heures. Donc, c'est du petit jeu, c'est ce que j'appelle le petit jeu. Et 300 balles pour un petit jeu, ça commence à piquer. Moi, j'ai acquis le mien il y a 2-3 ans et déjà, je l'avais raqué un peu. C'était aux alentours de 200 euros à l'époque. J'ai rarement mis autant dans un jeu, mais celui-là, je le voulais. Moi, j'ai eu la chance de me reprendre il y a beaucoup plus longtemps. Toi, tu l'avais vendu, c'est-ce que moi, j'y ai joué à l'époque. Il m'avait beaucoup plu. Puis bon, à l'époque, je ne gardais pas tout ce que j'achetais. On a tous vendu. Même si j'ai des jeux depuis mon temps, je ne gardais pas tout mon jeu. Mais il y en avait que tu voulais garder, puis d'autres pas forcément. Oui, voilà. Et puis après, il me manquait. Je jouais bien et j'ai eu la chance de me rendre des côtés à un prix très raisonnable. Mais je ne me souviens plus en quelle année, il y a quand même un bail. J'avais déjà payé 70-80 balles. Mais on peut tous dire ça. Forcément, il y a plus de 5 ans et plus de 6 ans, il n'y a pas pris d'aujourd'hui. C'est normal. C'est pour beaucoup de choses comme ça. Je pense que c'était également parce que déjà, il y a 3 ans, c'était 200. Oui, ça fait un moment quand même que je l'ai repris. Donc voilà ce petit Fireman qu'on serait bien tenté de vous conseiller parce que c'est vraiment un bon petit jeu. Mais bon, ça va falloir passer par la caisse de l'émulation parce que c'est un peu sévère. Oui, voilà. Le dernier, je te le laisse. Là, on sort le mastodonte. On n'est pas des experts néo-géo. Non. C'est Paul, DGJX. Il vous l'a déjà présenté dans ses... Je ne sais pas s'il en a déjà parlé dans une des vidéos qu'on a déjà faites. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr. Il faudra que je lui demande. Il sera content, on va présenter un néo-géo. Ce n'est pas un autre genre en plus. C'est pas grave, j'ai quelques titres. Tu en as eu une néo-géo, ce n'est pas mon cas. Si, j'ai eu une néo-géo Pocket et une néo-géo X. Mais là, ceux qui sont fans, ils vont... Malheur, malheur. Moi, j'aime bien les jeux de combat, ma petite dose. Un petit exemplaire par-ci par-là. Que là, c'est quand même beaucoup la ludothèque orientée là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait sur cette machine-là, c'est d'avoir des petits jeux comme ça. Des petits jeux arcade qui sortaient un peu de l'ordinaire. Donc, voilà, Flying Power 10, c'est... Toute petite parenthèse, des petits jeux comme ça, comme on a eu sur Gamecube, là. Les nanas de ces gars... Big Spakers. Ouais. Ça, c'est des petits jeux fun, frais. On n'a rien pu le mettre dans le coin d'air, non ? Ouais. Et il est excellent, ce jeu-là. Moi, j'y rejoue avec beaucoup de facilité, d'envie. Ouais, c'est fun. C'est plaisir. C'est frais, c'est fun. C'est un petit peu... Ouais. Et bien, c'est pareil, Flying Power 10. Donc, Flying Power 10, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas le même titre. Dans toutes les versions. Puisque, alors ça, c'est une version Jap. C'est ça, hein ? Ouais. Et la version US, c'est Windjammers. Oui, voilà. Et là, on va avoir un remake sur PS4 cette année. Comme on en a eu un, pour Wild Gun. Il n'est pas déjà sorti en débat. La vidéo, parfait. Ah non, je ne prends pas. Ah, je n'ai pas encore sorti. Au moment où on tourne, il n'est peut-être pas sorti. Je ne le suis pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un remake, effectivement, qui est au moins prévu. Voilà. Qui sera jouable en ligne, tout le bazar. Qu'est-ce que c'est, Flying Power 10 ? Bah, c'est un jeu de frisbee. Ouais. Des matchs de frisbee. Moi, j'aurais résumé. C'est plus du dessus. Pour définir Flying Power 10, vous voyez les jeux de hockey. L'espèce de table que vous avez dans les fêtes foraines. Ouais. En jeu de hockey, là, vous avez une espèce de truc que vous tenez à la main comme ça. Puis, on balancé un petit disque, là. Donc, c'est sur des coussins à air, là. Et puis, il faut marquer les buts. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Ça rebondit sur les murs. Il y a des coups spéciaux. C'est rapide. C'est fun. C'est arcade. Donc, du coup, c'est... C'est complètement arcade. Il n'y a pas beaucoup de persos. C'est un peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de persos sur ces jeux-là, à l'époque. Ils ont des caractéristiques différentes ? Ouais. Il y a un allemand, un anglais. Mais qu'est-ce qui change ? Là, la puissance, la rapidité, l'agilité, tout ça. Il y a même une petite gonzesse, je crois. Du coup, comme c'est de l'arcade, plus tu avances dans le tournoi, parce que tu veux faire un tournoi tout seul, aussi. Plus... Le niveau de difficulté est revenu. Ouais, c'est chaud pour gagner le match. C'est classique dans le jeu d'arcade. Et ce qui est un petit peu frustrant, je ne sais pas s'ils vont le faire dans le Rinec, ce serait bien qu'on puisse paramétrer la durée des matchs, aussi. Parce que c'est très court. C'est de l'arcade. Ouais. C'est un peu court. Attention à l'identif de l'arcade. Donc, le jeu d'arcade, il ne fallait pas que tu joues des plombes. Ouais, ouais. Il faut que tu veux quelqu'un d'autre mettre une pièce. Il y a des petits bonus, quand même, où tu as deux petits chiens qui courent, il y a des petits bonus qui sont plus en jeu, une espèce de bully, où tu balances un fris, des petits trucs qui changent un peu. Mais ça reste du bon, quoi. Ça, c'est du bon jeu d'arcade, avec des coûts spéciaux. C'est très accessible. C'est très fun. On a un gros fan sur le groupe, qui a une chaîne qui est un petit peu à l'abandon, d'ailleurs. Il se reconnaîtra, il se reconnaîtra, monsieur, non, je ne vais pas donner son nom. On va lui garder son anonymat. Mais il se reconnaîtra, s'il regarde la vidéo, évidemment, puisqu'il a énormément joué à ça. Et puis, il voulait prendre tout le monde à ce jeu-là. D'accord. Tellement, il se croit fort, mais il ne fait que se croire fort. Big dédicace. Parce que je pense que, déjà, j'ai dit que tu lui mets sa race. Bref. Donc, voilà pour Flying Power Disque. Alors, maintenant, on va parler du prix. Puisque toi, alors, tu vois, je te dis, à ton avis, ça vaut combien ? Tu me sors 250 balles. Déjà, c'était pas mal. Et puis, je fais, moi, déjà, je me dis, ça doit être un peu plus, parce qu'on est sur Néo. Puis, c'est pas mal monté, ces derniers temps. Et on va voir. Et donc, il y en a trois en vente sur eBay, donc des versions JAP. Parce que le Windjammer, en même temps, j'ai tapé Flying Power Disque. Peut-être que le Windjammer, c'est un peu moins cher. Mais là, pour cette version JAP, les trois qui sont en vente, ils sont au-delà de 1000 euros. C'est quatre chiffres. Et on a regardé dans les ventes finies, et il y en avait un qui s'était vendu. Après, c'est aussi fiable qu'on veut bien le croire. Voilà, ça vaut ce que ça vaut les ventes finies. Mais 700 euros. 700 euros. Quand on envoie quatre en vente à 1000 balles et un vendu à 700 euros, on sait que la cote, elle est quand même super haute. Quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est... Ça commence à piquer. Un peu, c'est quasi inaccessible, c'est un jeu comme ça maintenant qui peut se permettre de mettre un smic dans un jeu Neo-Géo. Il faut vraiment rouler sur l'or. Voilà, ceci termine cette petite vidéo. On fait un petit bilan chiffré rapide parce que c'est marrant de faire ça dans le coin des radins à la cote du jour parce que, évidemment, si on prend les prix de ta payer les jeux, c'est beaucoup moins. Donc là, on va partir sur 700. Là, du coup, on est à 1000 avec celui-là. Puis, avec ces deux-là, on est à 1250 à peu près. Allez, 1300. 1300 euros pour ces cinq petits jeux. Donc, roi de rage, jeu de moto. Pas forcément la meilleure version mais c'est intéressant de savoir qu'il y en a sur N64. Ensuite, on a Stella Rassos, donc un Space Opera sur 32X. Donc, si vous aimez le 32X et le Space Opera, ben voilà, c'est difficile de passer à côté forcément. Cotton, donc Rainbow Cotton, une série qui compare pas mal d'épisodes mais celui-là, une petite particularité, c'est sa vue de dos. Donc, sur Dreamcast, petit shoot sympa. Fire Man, donc qui n'est pas forcément très original de par son gameplay. Déjà qu'un petit peu quand même, mais c'est surtout au niveau de la représentation qu'il a. Voilà, on éteint du feu, on joue le rôle d'un pompier. Donc forcément, c'est sa petite particularité. Et puis Flying Power Disque, donc un jeu de frisbee et forcément des jeux de frisbee, ben, il n'y en a pas des masses. Mais tu me racontais tout à l'heure qu'il y en a qui est sorti... Oui, il y en a qui est sorti sur la live de la PS4. D'accord. Qui se joue quasiment exclusivement en ligne. Du coup, ça m'a un peu sur... Ah oui ! Il était gratuit ce mois-ci. Ah, mais c'est ça que j'ai cru que c'était le... C'est celui-là que j'ai cru que c'était le remake et en fait, c'est pas ça. Du coup, ça m'intéressait, il tient... Puis en fait, il est chiant. Ouais. Bon. Ok. Donc voilà pour cette sélection du coin des radins. N'hésitez pas à nous donner vos remarques sur les jeux qu'on vous aura présentés dans les commentaires. Alors, proposer, vu que c'est une sélection assez éclectique, d'autres jeux chers sur le même support, ben voilà. Il y a 5 supports différents, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, on lira... Si vous avez des choses à dire sur les jeux en question, ben, n'hésitez pas, on lira ça avec attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez par hasard grâce à cette vidéo. Allez regarder les playlists qu'on vous a convoctées. Tout est trié par rubrique et par console. Vous verrez qu'il y a plein de choses à découvrir qui, nous l'espérons, vous intéresseront. Et puis, on se retrouve très bientôt pour tout un tas d'autres vidéos sur les humoristes. Vous pouvez évidemment retourner jouer. Un jeu cher si vous voulez, mais retourner jouer à la console. Voilà. Retourner jouer à la console. Voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501